Bonjour et bienvenue, Thierry Lannot pour Dos et Postures. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment fonctionne le disque intervertébral. Grâce à la métaphore du burger et pour l'occasion, j'ai pris un jouet de mon fils. Un burger en plastique, comme ça, ça va être bien représentatif. Un oignon que je suis allé acheter juste avant de faire cette vidéo. Du slime, mais je vais éviter d'y toucher parce que c'est franchement dégueulasse. Et un ballon de baudruche, comme ça, ça va être le plus pédagogique possible. Du moins, je l'espère. Quand on vous parle de discopathie dégénérative, de hernie discale, de bombement discal, tous ces mots font référence à l'altération d'une structure ultra importante située tout le long de votre colonne vertébrale, à savoir le disque intervertébral. On va le retrouver à chaque fois entre deux vertèbres. Il va faire le lien, la jonction, sauf entre le crâne et la première cervicale, mais entre la première et la deuxième cervicale. Sinon, entre chaque vertèbre, vous allez retrouver ce fameux disque. Dans la partie cervicale, dans la partie soracique, dans la partie lombaire, et entre la cinquième lombaire et la première sacrée, le fameux disque L5S1. Au niveau du sacrum, il n'y a pas de disque. Pourquoi ? Parce que les vertèbres sont soudées les unes aux autres. Ce disque, c'est un peu comme un burger. La métaphore du burger. Le pain, c'est la partie antérieure de la vertèbre, le corps vertébral. Le fromage qui se trouve au-dessus et en dessous du steak, c'est une croûte cartilagineuse. On parle de plaque terminale. Et vous allez avoir le steak, vegan ou non, en fonction de vos sensibilités, qui correspond au disque. Et c'est cet ensemble qui forme une articulation permettant le mouvement de la vertèbre du dessus par rapport à la vertèbre du dessous. Les mouvements de flexion, d'extension, d'inclinaison, de torsion. Et pour faire ces mouvements, cet ensemble doit être extrêmement solide parce qu'il va y avoir des contraintes de compression et de traction. Pour comprendre comment le disque se débrouille par rapport à tout ça, par rapport à ses contraintes, on va détailler le steak. Ce steak est composé de deux parties. Vous allez avoir un anneau fibreux et à l'intérieur, un noyau. On parle de nucléus. Commençons par l'anneau fibreux. Cet anneau, c'est un peu comme un oignon. J'ai coupé l'oignon pour faire un cylindre. Et comme vous le savez, un oignon est composé de plusieurs anneaux à peu près concentriques. C'est la même chose pour le disque intervertébral. Le disque va avoir une superposition de 15 à 25 anneaux en fonction de la localisation du disque dans la colonne vertébrale. Pourquoi on parle d'anneau fibreux ? Parce que dans chaque anneau, vous allez avoir des fibres. Et ces fibres vont être parallèles les unes aux autres. Elles vont être obliques, 60 degrés par rapport à la verticale. Ça c'est pour info. Et si vous avez un anneau avec des fibres qui vont être en diagonale comme ceci, l'anneau qui va se superposer va avoir des fibres parallèles en diagonale mais dans l'autre sens. Et ainsi de suite. Et en se superposant, là vous pouvez voir deux anneaux superposés, ça fait un maillage. Là maintenant, c'est quatre anneaux superposés. On peut maintenant imaginer sur 15 ou 25 anneaux, ça fait un maillage extrêmement solide, un vrai filet de pêche. Si vous tractez ce disque intervertébral, il va y avoir un resserrement des mailles du filet. Si vous allez mettre en torsion ce disque, c'est pareil, ça va être ultra résistant. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en cas de compression ? Et pour ça, on a besoin de détailler la deuxième partie du disque, le noyau. Alors, j'ai viré le centre de l'oignon pour faire place au nucléus. Oh, c'est dégueulasse ma parole, comment les gamins peuvent aimer ça ? Donc, bon, je mets ce truc à l'intérieur parce que le nucléus est une substance gélatineuse. Si j'y arrive, voilà, allez, rentre, voilà, c'est une substance gélatineuse. Je ne le ferai pas deux fois, c'est vraiment dégueulasse. Ok, et cette substance gélatineuse est fortement hydrique. Oh, mon dieu. Bon, voilà, ça c'est fait. Oh, j'en ai plein les doigts. Bien, comme je disais, c'est fortement hydrique. Et ça va se comporter comme un ballon de baudruche. Je vais le poser sur la table et vous allez vite comprendre. Si j'exerce une pression de haut vers le bas sur le ballon, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir une répartition des forces sur toute la partie extérieure du ballon. Et la force qui va s'exercer du ballon sur la table va être moins forte que la force initiale, celle que j'utilise avec ma main sur le ballon. Parce que cette force s'est dissipée tout autour de ce ballon. Et qu'est-ce qu'on retrouve à l'extérieur du ballon ? Le filet de pêche ultra résistant. Maintenant, on peut imaginer ce système ultra solide, répétiteur de pression sur tout le long de la colonne vertébrale. Permettant ainsi de supporter la charge du poids du corps et des tensions musculaires. Il s'agit d'un véritable joint hydraulique. Bien, je pense avoir tout dit sur le fonctionnement de ce fameux disque intervertébral. D'autres vidéos vont suivre pour encore mieux comprendre ces secrets. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et je vous dis à la prochaine. Ciao !